Alain Delon n'était pas qu'un acteur passionné par le monde du 7e art. Il était aussi une personnalité qui a marqué le monde du sport à son échelle. Retour sur son amour pour la boxe et l'équitation. Ce dimanche 18 août 2024, Alain Delon, l'une des plus grands acteurs du cinéma français, est décédé à l'âge de 88 ans dans sa résidence de Douchy. Sa disparition marque la fin d'une ère et laisse une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. L'acteur au regard perçant a captivé des générations de spectateurs à travers plus de 80 films emblématiques, tels que Le Samouraï, La Piscine ou encore Plein Soleil. Né en 1935 dans la commune de Sceaux, Alain Delon a connu une carrière qui s'est étendue sur plusieurs décennies. Faisant de lui une icône non seulement en France, mais aussi sur la scène internationale. Ses rôles inoubliables, souvent marqués par une froideur énigmatique, lui ont permis de travailler avec des réalisateurs de renom comme Loukino Visconti et Jean-Pierre Melville. Sa carrière, riche en succès, a également été ponctuée de moments difficiles, notamment une santé déclinante ces dernières années après un AVC survenu en 2019. La nouvelle de sa mort a suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités, comme Céline Dion, Michel Drucker, Emmanuel Macron, Lynn Renaud ou encore Nicolas Sarkozy, entre autres, ont rendu hommage à la légende, soulignant l'impact profond qu'il a eu sur le 7e art. Alain Delon, sa passion quasi inconnue pour la boxe Si la filmographie d'Alain Delon est bien connue, il est moins fréquent d'entendre parler de son autre grande passion, le sport de combat, et plus particulièrement la boxe. En effet, la star a toujours été fascinée par la considération pour le courage et la maîtrise de soi que cette discipline exige. Il a d'ailleurs organisé un championnat du monde des moyens, assez frais, sur le central de Roland-Garros. Une véritable occasion pour lui de contribuer à la promotion de ce sport auprès du grand public. A une époque de sa vie, le guépard a également invité le boxeur français Jean-Claude Boutier à venir s'entraîner dans sa propriété de Douchy. Une fois sa carrière de promoteur terminée, Alain Delon se saisit d'un micro et décide de commenter le combat de Christophe Thiozzo pour obtenir le titre super moyen des WBA. C'était en 1990 et, à cette époque, l'acteur avait pour collègue l'incontournable Thierry Roland. Alain Delon et l'équitation En ce qui concerne l'équitation, Alain Delon était un cavalier accompli. En 1972, il fonde une écurie de galop et s'associe avec une des stars hippiques françaises de l'époque. Pierre Désiré Allaire A cette époque, il devient tout de même champion du monde des trotteurs grâce à ses autres chevaux Equiléo et Fakir Duvivier. Et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501